... Pour certains d'entre vous, l'exobiologie, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler abondamment. Pour d'autres, c'est sans doute quelque chose d'un peu plus nouveau, voire de mystérieux, qu'est-ce que vous venez faire dans cette école qui s'appelle Rencontre exobiologique pour doctorant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a construit cette école autour de cette discipline qui s'appelle l'exobiologie. Alors, je vais en reparler, il y a plusieurs synonymes. Vous allez trouver le terme exobiologie qui est très employé en France. Ailleurs, vous entendrez plutôt parler d'astrobiologie ou de bioastronomie. L'exobiologie, c'est au premier ordre complètement synonyme. Et donc, l'exobiologie, c'est bien sûr, quand on prend les mots au sens premier, c'est la biologie en dehors. Donc, on pourrait se dire que c'est l'étude des vies extraterrestres. Alors, à l'heure actuelle, on n'en connaît pas, on en cherche. On parlera cette semaine un petit peu de comment est-ce qu'on cherche la vie extraterrestre. Mais l'exobiologie, c'est aussi, avant tout, avant de commencer à chercher la vie ailleurs, c'est essayer de comprendre comment la vie est apparue sur notre planète, sur la Terre. Et donc, l'exobiologie est aussi en partie centrée sur la compréhension de l'origine de la vie sur la Terre, d'essayer d'établir des scénarios qui soient cohérents pour comprendre quand la vie est apparue sur la Terre, dans quel environnement la vie est apparue sur la Terre, quels ont été les mécanismes qui ont conduit à l'apparition de la vie sur la Terre. Et à partir des scénarios qu'on bâtit autour de ça, c'est pour ça qu'il y a toute une partie des enseignements de cette école qui sont autour de la Terre primitive. On en entendra parler dès cet après-midi. Dès ce matin, c'est comment est-ce qu'on construit une planète, comment est-ce qu'on a formé le système solaire, et comment est-ce qu'on est arrivé à la Terre, et comment la Terre se situe par rapport aux autres planètes du système solaire. Tout ça, ça fait partie de l'exobiologie. Et on essaye de comprendre pourquoi il y a de la vie sur la Terre. Et ça, c'est un point de départ qui nous met déjà beaucoup de pain sur la planche. Et de manière plus générale, vous entendrez beaucoup parler de chimie, de chimie organique, tout ce qui concerne l'évolution chimique, de petites molécules, comme vous voyez sur ce qui est projeté, très simples, qui sont somme toute abondantes dans certains environnements planétaires, quels sont en fait les mécanismes d'évolution chimique qui vont conduire à des structures de plus en plus complexes. Toute la question de savoir quand est-ce que la vie apparaît, à partir de quel stade d'évolution, de complexité, on va se dire, tiens, ça c'est vivant, contrairement à un petit peu avant, où on se dira, c'est juste de la chimie un petit peu élaborée. Et on parlera aussi de la distribution de la vie sur la Terre, toute la diversité du vivant sur la Terre et son évolution. Muriel en a parlé, on parlera beaucoup d'évolution cette année. Et ça rentre tout ça de manière générale dans cette discipline, dans cette interdiscipline, parce qu'on dit souvent, il n'y a pas d'exobiologistes. L'exobiologie existe, c'est ce dont vous allez entendre parler cette semaine, mais les exobiologistes, on pourrait dire, n'existent pas. On est des chimistes, des géologues, des physiciens, des astrophysiciens, voire des philosophes qui réfléchissent sur la problématique de l'apparition de la vie et de la possibilité qu'elle ait pu apparaître ailleurs. Alors, l'exobiologie, le terme, il a été employé dans cette connotation pour la première fois. On le retrouve au début des années 60 par un médecin qui s'appelait Joshua Lederberg, qui a été en fait le premier à réfléchir à la possibilité que la vie ait pu apparaître dans le contexte de l'exploration lunaire. C'est-à-dire qu'on est au début des années 60, le programme d'exploration lunaire est lancé et donc il va discuter avec d'autres scientifiques sur la possibilité qu'il y ait de la vie sur la Lune et bien sûr avec l'idée d'essayer de ne pas la ramener et de savoir ce qu'on pouvait rencontrer sur la Lune et contaminer éventuellement la Terre si on ramenait des bactéries. Et donc voilà, les Américains ont employé le terme exobiologie pendant très très longtemps et maintenant le programme de la NASA sur les origines de la vie et la recherche de la vie ailleurs s'appelle Astrobiologie. C'est quelque chose qui a été lancé à la fin des années 90. Les mauvaises langues disent que c'était pour faire du neuf avec du vieux. Mais c'est le programme qui s'appelle comme ça et le mot maintenant a percolé et il y a de plus en plus de pays qui emploient ce terme. Et donc il y a quelques années, la NASA a sorti cette BD, ce comics qui s'appelle Astrobiologie et de toute façon ce comics démarre en disant Astrobiologie, Exobiologie, ils mettent bien les termes sur le même plan. Et bien sûr pour la NASA c'est très axé sur l'exploration, sur tout ce qui est lié au spatial. Et donc voilà, il y a moyen de le télécharger, les PDF sont facilement téléchargeables et accessibles sur Internet. Et donc voilà, vous voyez l'Ederberg qui arrive et qui dit, il va voir l'administrateur de la NASA et il dit « Monsieur, je pense qu'il faut prévenir une contamination extraterrestre de la Terre. » dans le cadre de notre programme d'exploration. Et donc vous voyez à l'époque c'était facile d'avoir de l'argent. Il se serre la main, il lui dit « Oui je vois » et puis voilà. Les choses ont bien changé. Mais donc tout autour de l'Ederberg, vous voyez, il y a tout un groupe de scientifiques dont certains noms vous sont sans doute familiers. Yoé, Carl Sagan, Calvin, Rovit, Vishniak, voilà, ils ont fait une espèce de groupe de réflexion autour de cette question de la possibilité que la vie ait pu apparaître ailleurs. Donc exobiologie, astrobiologie, il y a bioastronomie aussi qui est employée, mais plus maintenant, parce qu'à l'IAU, voilà, ça a... Donc le terme bioastronomie va sans doute progressivement disparaître. Il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître. Et il y a quelques années, Google avait lancé une application qui s'appelait Engram. Et vous savez qu'ils cherchent à scanner tous les livres qui existent partout dans l'univers. Ils commencent sur Terre. Et donc on tape un mot sur cette application et on a la proportion d'emploi de ce mot dans tout le corpus qui a été scanné. Et donc vous voyez, j'avais fait une recherche il y a quelques années entre exobiologie, astrobiologie et même cosmobiologie. Et donc on voit là le terme exobiologie qui commence à être utilisé, employé à la fin des années 60. C'est le travail de Lederberg. Et bon, ça stagne jusqu'à la fin des années 90. C'est 1996, c'est le lancement du programme astrobiologie. Et là vous voyez, hop, ça prend de l'ampleur. Non seulement ça prend de l'ampleur, exobiologie monte, l'ensemble du domaine, mais c'est vraiment le terme astrobiologie qui domine. Et en France, on est un peu les irréductibles gaulois. Alors bon, on trouve le terme astrobiologie qui a été utilisé dans les années 30, dans les années 40, mais dans un contexte un petit peu ésotérique, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on entend par exobiologie à l'heure actuelle. Et si on regarde dans les dernières années, le terme exobiologie qui est employé, alors lui aussi qui sort à la fin des années 90, autour de 96, 98. Là vous voyez le terme exobiologie qui sort du fond, c'est la structuration de la communauté française autour de cette thématique. Il y a eu un groupe de recherche au CNRS qui s'appelait GDR Exobiologie. Et plus récemment, il y a eu la fondation de la fête française d'exobiologie dont on a la présidente ici, c'est Muriel Gargot. Et donc voilà, on en reparlera peut-être avec les doctorants en fin de semaine parce qu'on a besoin de vous pour faire vivre ce site et y contribuer. Mais pour tout le monde, ça peut être une référence. Vous pouvez trouver des propositions de stage, des articles un peu spécifiques, voire de vulgarisation. Il y a un peu, on essaye d'avoir un peu toutes les ressources disponibles sur ce site en français. Pour les plus geeks d'entre vous, il y a un compte Twitter. Donc moi vous allez me voir sur mon téléphone pendant tous les cours parce que je vais essayer de live-tweeter les cours au cours de la semaine. C'est un moyen de prendre des notes et de faire connaître un peu la discipline et de profiter de cette école sur Twitter. Il y a aussi une... Vous pouvez aimer l'exobiologie sur Facebook si vous le souhaitez. Et je vous en reparlerai aussi. Mais vous pouvez commencer déjà à y aller si vous êtes là. Il y a un groupe Facebook des rencontres d'exobiologie pour doctorants. Et alors c'est un groupe privé. Seulement les gens qui ont mis les pieds ici ont le droit d'y aller. C'est pour garder un peu la trace de toutes les personnes qui sont passées ici. Doctorant ou agrègue. Donc vous demandez l'accès. Je vous le donne. Et la première chose à faire si vous rentrez sur cette page, c'est vous mettez quelle année vous êtes venu et si vous étiez agrègue ou si vous êtes doctorant, votre sujet de thèse. Et c'est un moyen de partager parfois des infos si vous avez des offres de stage, des colloques à annoncer. Voilà, n'importe quoi qui semble pertinent. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec les anciens et les nouveaux de l'école. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci.